Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence de presse du groupe La France Insoumise avec ma collègue Mathilde Ignier, députée d'Ile-et-Vilaine et moi je suis François Picmal, député de Haute-Garonne et on a l'honneur de vous présenter notre proposition de loi concernant l'accessibilité aux toilettes publiques. Pourquoi maintenant ? Parce que le 19 novembre c'est la journée internationale des toilettes et c'est un problème mondial puisqu'on estime que quasiment un tiers de l'humanité n'y a pas accès. Mais en France qu'en est-il ? Eh bien sur les 36 000 communes on estime qu'il y en a les trois quarts qui ne sont pas dotés de toilettes publiques. Alors comme ça, ça peut paraître être un sujet qui donne un sourire et pourtant il nous a semblé que c'était d'importance pour des raisons que Mathilde détaillera notamment de santé, de droit à la ville, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre autres choses et puis d'écologie j'y reviendrai. Il faut savoir que selon les villes, la dotation aux toilettes publiques n'est pas la même. Je vais prendre le cas de Toulouse qui est ma ville dans laquelle il y a en moyenne un toilette publique pour 7000 habitants alors que par exemple à Lyon c'est un toilette publique pour un peu plus de 2000 habitants. S'ajoute à cela que souvent, toujours dans la ville rose, il n'y a aucune signalétique. Si vous cherchez des toilettes publiques que vous êtes en ville, vous n'avez aucun moyen de savoir où elles se situent si vous n'êtes pas doté d'un smartphone et que vous ne faites pas des recherches sur les moteurs de recherche dédiés. Donc c'est un véritable problème qui touche beaucoup de personnes, nos anciens, nos anciennes, mais aussi les gens qui peuvent avoir des maladies qui nécessitent, qui doivent avoir accès aux toilettes publiques. Donc c'est pour ces raisons qu'on a décidé de proposer cette PPL en partant du mieux disant de ce qui existe nationalement et en demandant est-ce qu'il y ait partout sur le territoire une toilette publique pour 2500 habitants. De manière à « réparer » les inégalités territoriales qui peuvent exister, y compris dans l'accès à la santé, aux toilettes, à l'hygiène et à l'eau, puisque derrière les toilettes publiques, il y a aussi un enjeu écologique. Il faut savoir qu'on utilise en moyenne 13 000 litres d'eau par personne chaque année via les toilettes. Donc il y a aussi des filières certainement à explorer et à développer en matière notamment de toilettes sèches et autres pour être économe dans la ressource d'eau qui est la nôtre actuellement.